de notre démocratie, afin de répondre aux devoirs de la Constitution, devoirs consistants à solliciter solennellement la confiance des élus du peuple que vous êtes, appelés en ce moment historique, à se prononcer souverainement sur le programme du gouvernement de la République démocratique du Congo, que j'ai l'insigne honneur de diriger. Mais avant de m'atteler à cette tâche, je voudrais, avec votre permission, rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, chef de l'État, qui, dans son rôle de régulateur du bon fonctionnement des institutions, a décidé de placer notre pays sur la voie d'un changement courageux de cap et de direction, à la suite des nombreux blocages d'ordres politiques et institutionnels intervenus au cours des deux dernières années. En effet, face à l'exaspération de nos compatriotes et au désarroi résultant de cette situation, le président de la République n'a eu d'autre choix que celui de corrélasser et d'offrir au pays des nouvelles perspectives. Les mêmes hommages, je voudrais les rendre aussi à vous, honorables députés et élus légitimes de notre peuple, vous qui avez, dans un élan patriotique exceptionnel, avec courage et détermination, permis aux Congolaises et Congolais du pays et de la diaspora de pouvoir de nouveau regarder l'avenir avec espérance et sérénité. La requalification de la majorité parlementaire au sein de nos deux chambres législatives marquera de manière indélébile les pages maîtresses des annales parlementaires de notre pays et enrichira indiscutablement les manuels de sciences politiques, ici comme ailleurs et dans le monde entier. Ainsi, vous avez donné à notre peuple l'espoir de vivre une nouvelle ère et le droit de prétendre à un changement radical dans un élan de cohésion et d'unité nationale. Nul n'ignore, cependant, qu'au moment où nous sommes ici rassemblés, beaucoup de nos compatriotes tombent sur le coup de la barbarie et du terrorisme, notamment dans les parties est et nord-est de notre pays. D'autres encore ont été fauchés par diverses calamités, mais aussi par la pandémie à COVID-19. Avant d'entrer dans le vif de mon propos, je voudrais solliciter de vous, honorable président, et avec l'autorisation de l'Assemblée plénière, une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Notre pays est à la croisée des chemins. Il fait face à des défis existentiels colossaux qui nous placent devant l'obligation de lever des options audacieuses et mûrement réfléchies. Ces défis, vous ne les ignorez pas, car plus que quiconque, c'est vous qui detenez le tableau complet de leur étendue réelle. J'aurai l'occasion, à travers les lignes qui suivent, d'en faire un bref état des lieux lorsque j'aborderai la situation secteur par secteur. Honorable députés nationaux, les Congolais sont lassés par nos discours et nos bonnes intentions. Ils exigent désormais de leurs gouvernants des actes concrets avec impact direct dans leur vie de tous les jours. Notre devoir est dès lors celui de nous hisser à la hauteur de leurs nombreuses attentes, mieux exprimés lors des consultations menées par le chef de l'État et qui constituent dorénavant les défis auxquels notre gouvernement doit s'attaquer. Le temps n'est-il pas arrivé, honorable député, pour que nous puissions enfin créer une véritable union sacrée de la nation pour plus de prospérité, plus de solidarité, plus de sécurité, plus d'emploi, plus de justice et pour une meilleure gestion économique par la bonne gouvernance. Nos compatriotes ne demandent pas mieux que de vivre dans la paix et la sécurité, de travailler dans la dignité, de faire étudier leurs enfants, de les nourrir, de les soigner et de préparer leur avenir dans la sérénité. Le gouvernement n'a qu'une seule ambition, celle de concrétiser la volonté que vous avez exprimée de placer le pays sur l'orbite du progrès et de la prospérité. Il s'agit de faire triompher le droit sur l'arbitraire, la prospérité sur la misère, le président, honorable membre du bureau, honorable député. Fort de cette assignation, le gouvernement que le président de la République m'a chargé de diriger vient soumettre à votre souveraine appréciation son programme d'action devant s'appliquer pour le reste de la législature en cours. A l'instar du précédent, ce programme, honorable député, s'articule autour de 15 piliers regroupés en quatre grands secteurs d'activité dont la mise en œuvre devra mener à la construction d'un État fort, un État prospère et un État solidaire. Il se décline comme suit. Premier secteur, politique, justice, administration publique, défense et sécurité. Ce secteur comprend quatre piliers de l'action gouvernementale. Piliers 1, pacification du pays et promotion de la réconciliation, de la cohésion nationale et de l'unité nationale. Piliers 2, renforcement de l'autorité de l'État et promotion de l'État de droit ainsi que de la démocratie. Piliers 3, participation au leadership, à la consolidation de la paix, à la stabilité et au développement de l'Afrique, rédynamisation de la diplomatie et réhabilitation de l'image de marque du pays. Piliers 4, lutte contre la corruption et les crimes économiques. Le deuxième secteur, visant l'économie et les finances, alignent trois piliers. Piliers 5, amélioration de la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances de l'État. Piliers 6, amélioration du climat des affaires et promotion de l'entrepreneuriat ainsi que de la classe moyenne. Piliers 7, diversification de l'économie et création des conditions d'une croissance inclusive. Le troisième secteur est celui de la reconstruction du pays. Il cible également trois pays, trois piliers de l'action gouvernementale. Piliers 8, modernisation des infrastructures de base et aménagement du territoire national. Piliers 9, promotion et développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Piliers 10, lutte contre le changement climatique et création des conditions d'un développement durable. Quant au secteur social, le quatrième et le dernier, il brasse les cinq derniers piliers ci-après. Piliers 11, amélioration des conditions sociales, logement, santé, éducation et emploi. Piliers 12, développement du secteur de l'eau et de l'électricité. Piliers 13, lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale. Piliers 14, autonomisation de la femme et promotion de la jeunesse. et enfin, piliers 15, promotion de la culture, des arts, du sport et des centres de loisirs. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national, la première ambition de mon gouvernement est de construire un État fort. En effet, la pacification à l'est du pays, en particulier à Beni, à Boutembo, en Itourie et dans le nord Katanga, est une urgence nationale. Le gouvernement entend mobiliser tous les moyens requis pour éradiquer tous les groupes armés et mettre fin à cette crise sécuritaire sous l'impulsion du président de la République, commandant suprême des forces armées. Dans cette optique, aucune option ne sera exclue, y compris celle de la proclamation par le chef de l'État de l'État d'urgence sécuritaire dans toutes les zones en proie à des violences et aux conflits armés. Avec comme conséquence notamment le remplacement de l'administration civile par l'administration militaire dans les dites zones. Ces mesures s'imposent au vu de la gravité de la situation et de la persistance du cycle infernal de la violence dont nos populations sont victimes depuis plus de 20 ans. parallèlement à ces mesures, il s'avérera nécessaire de poursuivre les efforts de réconciliation et cohésion nationale en cours par l'organisation des barzards communautaires et intercommunautaires ainsi que d'une justice traditionnelle efficace. dans le même élan de la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est du pays et en vue de contribuer à la consolidation de la paix dans les grands lacs, le gouvernement entend continuer à respecter et à s'assurer du respect par les autres États des engagements pris dans le cadre du pacte international sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des grands lacs. Concomitamment à cette action de pacification, mon gouvernement poursuivra sans désemparer les réformes du secteur de sécurité en cours. Ainsi que, vous le savez, ces réformes touchent aussi bien l'armée que la police et les services de sécurité. Il s'agira concrètement ici, d'ici à la fin du présent quinquennat, de créer dans l'armée et dans la police des unités d'élites bien formées et bien équipées, capables de se projeter victorieusement dans les zones de guerre et de conflits. Cela passera notamment par le recyclage et la réorganisation des unités existantes, ainsi que par l'organisation des cycles de formation spéciale et spécifique pour les nouvelles unités. Le gouvernement s'emploiera en effet à doter les forces armées de la police nationale et des services de renseignement de tous les équipements et moyens d'action appropriés. Il va sans dire que dans cette recherche de la montée en puissance de nos forces, le gouvernement renforcera tous les mécanismes internes et externes de l'armée, de la police et des services de sécurité afin de renforcer la discipline et la sanction. C'est ici le lieu de saluer le courage et l'abnégation de nos forces de sécurité qui défendent avec bravoure l'étendard de notre nation au prix de leur vie. Votre gouvernement veillera à réserver à ces héros de la nation une reconnaissance méritée et un traitement à la hauteur de l'énorme sacrifice consenti pour présenter la vie de notre pays et la vie de nos concitoyens. Dans le but de motiver davantage nos militaires et nos policiers, le gouvernement s'efforcera d'améliorer progressivement leurs conditions de vie. Honorable député, dans le même match de la réforme du secteur de la sécurité, il s'imposera aussi de mettre sur pied une politique de défense et de sécurité s'appuyant sur les six fonctions classiques et stratégiques de l'armée et de la police, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et intervenir. Dans ce cadre, le gouvernement initiera des projets de lois de programmation militaire et policière. Nous sommes une nation forte. Nous devons avoir une armée et une police puissantes qui répondent à cette vocation. Pour le gouvernement, l'armée doit demeurer la muraille de nos frontières et la police la gardienne de nos villes et villages. Et pour être tout à fait complet dans ce pilier sécuritaire, le gouvernement annonce que le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion en sigle DDR et celui de stabilisation et reconstruction des zones sortant des conflits armés STAREK vont être fusionnés en un seul programme dénommé désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et c'est plus de cohérence mais aussi et surtout pour parvenir plus efficacement à une réinsertion holistique de démobiliser vers des activités économiques et d'intérêt public loin du métier des armes et cela à travers notamment une série de formations professionnelles. j'y veillerai personnellement. En conséquence, le gouvernement n'entend plus accepter dans aucun accord l'incorporation des rebelles au sein de l'armée ou de la police. concernant les services de renseignement, le gouvernement poursuivra la politique initiée par le chef de l'État consistant à humaniser ces services afin de les adapter au contexte démocratique de notre pays. Dans cet élan, il s'agira de renforcer leurs capacités notamment en matière de prévention des risques ou des crimes ainsi que dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, concernant la gouvernance politique du pays, autres piliers importants de notre programme. Le gouvernement entreprendra plusieurs actions notamment autour des grands axes ci-après. Premièrement, assurer la promotion de l'État de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance. A cet égard, le gouvernement compte beaucoup sur le pouvoir judiciaire pour garantir les droits et libertés fondamentaux, combattre l'impunité et les antivaleurs sur toute leur forme et restaurer l'autorité de l'État. Il sera essentiellement question 2. Veiller à l'indépendance de la justice et au bon usage du pouvoir d'injonction du ministre de la justice sur les magistrats du parquet. réorganiser réorganiser l'assistance judiciaire gratuite en activant le dispositif en vigueur relatif à l'accompagnement des indigents. Entamer le déploiement de la procédure pénale numérique. Revisiter la politique carcérale, notamment en ce qui concerne les conditions de détention, le traitement des infractions de faible gravité et le déploiement d'audience foraine. Tout ceci pour garantir une justice équitable à tous les citoyens et rapprocher la justice des justiciables. Améliorer sensiblement les conditions de vie et de travail des magistrats et de l'ensemble du personnel judiciaire. pour suivre le processus d'installation des juridictions des ordres judiciaires et administratifs dans l'ensemble du pays. Deuxièmement, le gouvernement s'emploiera à mobiliser les ressources conséquentes pour la justice, ce qui permettra la mise en place d'un programme de recrutement et de formation continue tant des magistrats que du personnel judiciaire. Honorable député, autant votre gouvernement s'activera à améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats ainsi que du personnel judiciaire, autant il se montrera intransigeant et intraitable contre le comportement abusif des acteurs de ce secteur. A cet effet, une lutte sans merci sera engagée contre la corruption, la concussion, la facilitation de la délinquance fiscale, le déni de justice, la lenteur injustifiée dans les procédures judiciaires. Il en sera de même pour ce qui est de l'atteinte aux droits fondamentaux ainsi que de toutes les autres atteintes aux droits garantis aux particuliers. honorables députés, un autre volet important dans ce chapitre est le renforcement de l'autorité de l'État. C'est la construction d'une administration publique forte et efficace, socle sur lequel doit reposer le vrai développement de notre pays. Sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement entend non seulement parachever le processus de la réforme de l'administration publique engagée il y a quelques années, mais aussi initier des politiques publiques innovantes appelées à améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires de l'État. Il s'agit notamment de veiller au rajeunissement de notre administration publique. dans le cadre de la mise en œuvre des différents programmes, dont ceux du programme de réforme et de rajeunissement de l'administration publique propres de l'État de l'État. de l'administration éna des jeunes professionnels. À ce titre, votre gouvernement s'engage d'abord à améliorer les conditions de vie et de travail des agents et fonctionnaires de l'État pour réhabiliter, puis à réhabiliter, à reconstruire et à équiper des bâtiments publics dans toutes les provinces, y compris dans les territoires secteurs échappés. D'autres actions consisteront notamment à la facilitation de l'organisation des élections syndicales à tous les niveaux de l'administration publique, dépolitiser effectivement l'administration des territoires, promouvoir l'administration des non-originaires et organiser des concours de recrutement notamment des administrateurs. Dans le 20 mars, le gouvernement poursuivra le recensement des effectifs de la fonction publique avant l'application autant que possible du barème de Mboudi et ce, après concertation avec les syndicats. A cet égard, une conférence des syndicats de la fonction publique sera convoquée afin de trouver un consensus notamment sur la mise en application effective et progressive de ce barème. Ce sera également l'occasion pour le gouvernement de doter le pays d'une manière définitive d'une politique salariale des agents publics, respectant toutes les règles et tous les principes en la matière. La réforme du système de retraite ainsi que la mise en œuvre du régime de sécurité sociale pour les agents et fonctionnaires de l'État seront également poursuivis et finalisés. Mon gouvernement mettra un accent particulier sur le renforcement de la culture et de la pratique du suivi et évaluation à tous les niveaux des responsabilités étatiques. Dans toutes les administrations, il s'agira non seulement d'instaurer la pratique de l'envoi des lettres de mission ou des signatures des contrats de performance, mais aussi et surtout d'imposer l'obligation de rendre compte notamment à travers des rapports des services réguliers et fréquents. Parce que nous avons parlé de l'administration locale et comme vous le savez, notre Constitution a levé l'option de rapprocher l'administration des administrés par la décentralisation. Le processus de décentralisation entamé dans notre pays connaît dans sa mise en œuvre des entraves de divers ordres, dont principalement l'absence de volonté politique dans l'application des textes la régissant, en particulier sur la question budgétaire et financière. la faiblesse dans la mobilisation des ressources, l'absence d'activité économique créatrice de richesses, le manque d'infrastructures de base, la pauvreté ainsi que les crises politiques récurrentes entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux pour ne citer que cela mine le bon fonctionnement des entités décentralisées. A ce propos, la priorité du gouvernement consistera à régler les dites crises politiques qui paralysent le fonctionnement des provinces et mettent en mal la collaboration entre les gouverneurs et les assemblées provinciales. De manière transparente, le gouvernement devra s'assurer que chaque institution provinciale joue son rôle en toute responsabilité. Dans le même ordre d'idée, le gouvernement s'emploiera à apporter des solutions et douanes aux questions des rétrocessions en province, de la mise en place effective de la chaîne des dépenses provinciales en vue de garantir la transparence dans l'exécution de leurs édits budgétaires. Il veillera au contrôle des finances provinciales, notamment par la Cour des comptes et l'inspection générale des finances et mettra à la disposition des exécutifs provinciaux des indicateurs de développement qui seront présentés lors de l'évaluation trimestrière. Il veillera à ce que la politique d'endettement des exécutifs provinciaux prenne en compte la soutenabilité budgétaire. En ce qui concerne le recensement et l'identification de la population, il faut préciser qu'il s'agit des opérations normales et ordinaires d'un État responsable qui vise simplement à connaître le nombre de ses habitants et à doter chaque citoyen d'une carte d'identité pour des phases de gestion et de planification. Le gouvernement en ce qui concerne le recensement et l'identification de la population, je tiens à préciser qu'il s'agit des opérations normales et ordinaires d'un État responsable qui vise simplement à connaître le nombre de ses habitants et à doter chaque citoyen d'une carte d'identité pour des fins de gestion et de planification. Le gouvernement qui travaille pour des fins de gestion et de planification, le gouvernement qui travaille pour l'organisation et la tenue d'élection générale dans le délai constitutionnel. N'entend nullement conditionner le recensement et l'identification de la population à celle-ci de sorte qu'elle puisse se réaliser en 2023. concernant les élections électorales et institutionnelles, concernant les réformes électorales et institutionnelles, il est impératif que désormais nous fassions des élections un vecteur de paix, de cohésion et de progrès plutôt qu'un motif de déchirement et un rendez-vous de la violence. le sacrifice consenti par notre peuple pour la ténue des élections démocratiques doit trouver sa juste contrepartie dans des scrutins transparents et crédibles. C'est à ce prix que nous allons consolider notre démocratie et garantir à chaque citoyen la jouissance de son droit constitutionnel, d'influencer la gestion publique à travers le choix de ses élus. Pour cela, j'aimerais rassurer la représentation nationale que, dès son investiture, votre gouvernement mettra tout en œuvre pour baliser le chemin des élections à venir, que nous voulons tous transparentes et apaisées. Il constituera des provisions budgétaires annuelles pour le financement des élections et inscrira chaque année dans le budget de l'État des crédits nécessaires pour ce faire. Il assurera la responsabilité et la disponibilité permanente des dits crédits de manière à ne pas compromettre financièrement l'organisation cyclique des élections dans notre pays. Il y va de la bonne marche de notre démocratie. Ensuite, s'agissant de la réforme de notre système électoral, particulièrement à travers certaines modifications de la loi électorale, de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI et le cas échéant de quelques dispositions constitutionnelles pertinentes, le gouvernement encouragera la recherche du consensus au sein de la classe politique sur ces questions. Honorable président, honorable député, dans l'axe touchant aux relations extérieures, le gouvernement réaffirme l'ouverture de la République démocratique du Congo au monde et sa volonté inébranlable de coopérer avec toutes les nations éprises de démocratie, de justice et de paix. Aussi, s'engage-t-il, sous l'impulsion du président de la République, à renforcer notre action diplomatique et à intensifier la coopération avec l'Afrique et le monde ? C'est ici le lieu de saluer le dynamisme diplomatique imprimé par le chef de l'État depuis son accession à la tête de notre pays. Ainsi, qu'en témoigne tant son élection à la tête de l'Union africaine que les différents ballets diplomatiques dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, et nous disons merci à toutes ces hautes délégations qui nous ont rendus visibles. Dans cette optique, mon gouvernement s'inscrit dans la logique de redynamiser la diplomatie de notre pays, notamment par le réchauffement de nos relations avec les pays voisins et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, mettre la diplomatie au service du retour de la paix dans les zones à conflit et s'en servir d'autre part pour éradiquer l'activisme sur le sol congolais des groupes armés et des forces terroristes, combattre aussi l'exploitation illicite de nos ressources naturelles, capitaliser la position stratégique du pays et sa présidence de l'Union africaine pour renforcer la coopération avec les partenaires bi- et multilatéraux au plan politique, économique et socioculturel, avec un accent particulier sur la lutte contre la pandémie Covid-19, améliorer les conditions de travail du personnel diplomatique. Pour ce qui est de la MONUSCO, le gouvernement comprend bien les frustrations d'une partie de l'opinion nationale non satisfaite de son action sur le terrain des opérations, particulièrement à l'est du pays. Quoi qu'il en soit, avec le Conseil de sécurité, nous procéderons à l'évaluation de l'action de la MONUSCO au regard des derniers développements de la situation sécuritaire pour l'ajuster en tenant compte du retrait progressif de ses troupes en cours et de la résolution 2556. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorable député, l'ambition suivante de mon gouvernement est de construire un État véritablement prospère au cœur de l'Afrique. Cela passera indubitablement par le redressement et la diversification de l'économie du pays ainsi que la reconstruction et la construction de ces infrastructures. En dépit des efforts fournis par les différents gouvernements, les grandes crises économiques connues par notre pays depuis les années 70 et qui se sont accentuées plus tard n'ont jamais été résolues de façon profonde et durable. Le secteur productif reste toujours exigu et déficitaire par rapport à l'offre de la consommation. Le secteur commercial demeure peu compétitif par rapport à d'autres économies. Les finances publiques toujours déficitaires tandis que le secteur des infrastructures accuse un niveau de régression et de dégradation sans précédent. Bien plus, les effets de la crise sanitaire dû à la pandémie à coronavirus ont durement affecté notre tissu économique. Tout cela fait que notre économie reste l'une des plus faibles et des moins compétitives que compte le continent en dépit de l'immensité de ses ressources. L'enjeu aujourd'hui est de faire face à la fois aux conséquences de cette pandémie et aux défis classiques qui s'imposent à notre économie. Votre gouvernement compte également miser sur le numérique qui est l'un des secteurs qui a prospéré durant cette période de crise pour atteindre une croissance économique inclusive et faire de notre pays un État prospère. Le gouvernement axera son action autour des piliers ci-après dans le domaine économie et finances. Le gouvernement de la République s'investira à améliorer la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, des entreprises du portefeuille et des finances publiques. Nous allons il sera aussi question de favoriser l'amélioration du climat de l'affaire afin d'attirer les investissements et assurer la promotion de l'entreprenariat et de la classe moyenne. Il s'agira ensuite de concrétiser les faits dans les faits l'impératif de la diversification de notre économie afin de créer les conditions d'une croissance inclusive et d'un progrès durable. Dans le secteur de la reconstruction du pays, les trois piliers importants restent la modernisation des infrastructures de base et l'aménagement du territoire, la promotion et le développement du numérique et de celle des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et la création des conditions d'un développement durable. Tout d'abord, à propos de la diversification de notre économie, toutes les actions à mener viseront bien sûr la redynamisation et la promotion de tous les secteurs de notre économie. mon gouvernement mettra un accent particulier sur la revanche du sol sur le sous-sol, c'est-à-dire l'agriculture. Il ne s'agira plus de compter que sur le seul secteur minier ou pétrolier. l'agriculture doit redevenir le premier secteur pourvoyeur de richesses et d'emplois dans notre pays. Il en sera de même pour le tourisme. L'ensemble de ces secteurs devront être boostés par une politique d'industrialisation que mon gouvernement s'engage à mettre en œuvre. Pour cela, le gouvernement prévoit notamment de promouvoir le paysanat par la constitution des coopératives agricoles, de créer une véritable banque de crédits agricoles pour financer le développement de ce secteur, de relancer l'agriculture vivrière, industrielle et pérenne, ainsi que la pêche et l'élevage. A cet effet, le gouvernement sollicite de votre auguste assemblée, l'accélération du processus d'adoption de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. En outre, le plan directeur d'industrialisation dernièrement conçu sera appliqué pour redynamiser ce secteur. Ce plan permettra de consolider la base industrielle en favorisant une plus large transformation locale des produits agricoles de pêche et d'élevage, de même que l'implantation des parcs agro-industriels et des zones économiques spéciales. Honorables députés, pour combattre l'exode rural et décongestionner nos villes, pour favoriser le développement de nos campagnes et inciter les cadres à y vivre, le gouvernement lance à dater de ce jour un plan de développement rural dénommé à chacun un toit et un champ dans son village. Il s'agit d'inciter les cadres congolais à se construire une maison et à acquérir un champ au village dans le respect des normes. Quant au tourisme, le gouvernement en fera l'un des leviers de la diversification de l'économie en créant, notamment à travers les partenariats publics-privés, des conditions propices à son extension et à son essor en tant qu'industrie respectueuse de l'écosystème et de la biodiversité, participant de manière substantielle à la création des richesses. L'autre action majeure amenée dans ce pilier par mon gouvernement consistera à la formalisation du secteur informel de notre économie. Il s'agira d'organiser, de catégoriser et de regrouper toutes les activités informelles qui se déroulent dans notre pays dans l'objectif de les intégrer dans l'économie formelle et de les protéger. En ce qui concerne le secteur minier, le gouvernement continuera à le promouvoir et à accroître sa contribution à l'économie ainsi qu'aux recettes publiques. A cet effet, il entend dans le respect du Code et du règlement minier mettre en œuvre un programme de certification minière en vue de valoriser et protéger les actifs miniers, de réorganiser les marchés locaux des minéraux, impliquer davantage les nationaux par différentes incitations à l'investissement dans le secteur minier, à lutter contre la lutte des bradages des ressources minières et la spéculation dont elles font l'objet sur les marchés financiers internationaux au détriment de la République démocratique du Congo, de veiller à la sauvegarde des intérêts de la République démocratique du Congo dans les joint venture, de renforcer les mesures de lutte contre l'exploitation et le trafic illicite des minéraux, particulièrement à l'est du pays, de mettre en œuvre une stratégie de création d'une chaîne de valeur des produits miniers, notamment par l'installation des industries de transformation locale, de mettre en œuvre effectivement les dispositions légales en vigueur en matière de responsabilité sociale des entreprises. Par ailleurs, conformément au code et au règlement minier, votre gouvernement veillera à l'application stricte de la taxe sur le super-profit au regard de l'embellie enregistrée sur les cours des métaux. Il s'assurera du respect du monopole de la sous-traitance au profit des nationaux dans les conditions fixées par la loi. Il appuyera la création des centres de négoces et des marchés agréés en vue de garantir la traçabilité de nos minéraux. Il sécurisera les centres d'exploitation artisanale des minéraux, notamment en y déployant la police des mines. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement va promouvoir les coopératives minières, impliquer la société civile et les autorités coutumières dans la résolution des conflits miniers, opérationnaliser l'autorité de régulation et de contrôle des minéraux stratégiques, la RECOMS, afin de permettre le fonctionnement de l'entreprise générale de Cobalt et de poursuivre la mise en place du fonds minier pour les générations futures faumines, conformément au code minier. Dans le secteur des hydrocarbures, le gouvernement veillera notamment à continuer par rapport au secteur minier, dans le respect de la législation en vigueur, afin d'accroître également sa part contributive à l'économie. Pour cela, le gouvernement mènera des actions tant en amont qu'en aval du secteur, notamment, en certifiant et en rendant accessibles les réserves pétrolières et gazayères du pays, en y lançant des appels d'offres utiles, en renforçant l'exploration et la production des hydrocarbures, du gaz naturel et des biocarburants en vue de réduire le déficit énergétique du pays, en augmentant les capacités de transformation du secteur grâce à la construction des raffineries adaptées, en améliorant le réseau de stockage, de transport et de distribution du pétrole et du gaz pour un approvisionnement optimal du pays en produits pétroliers et gazéiers. De même, le gouvernement s'emploiera à finaliser le projet de transformation du gaz en électricité. Parallèlement au travail de reconstruction des produits de l'électricité, le gouvernement s'engage à alléger et à réorganiser la structure des prix des produits pétroliers et diligentera un audit à cet effet. Honorables députés, l'action du gouvernement dans tous ces secteurs vise essentiellement à l'amélioration de nos finances publiques, gage de la sécurité de ce programme. Dans ce secteur, le gouvernement se montrera particulièrement exigeant et rigoureux. La priorité des priorités consistera à assainir les finances publiques, notamment par la mobilisation accrue des recettes budgétaires et les respects stricts de la loi. Des finances afin de garantir une meilleure qualité de la dépense publique. Le gouvernement annonce d'ores et déjà qu'à l'horizon 2024, il parachèvera la migration du budget moyen que nous avons actuellement vers le budget programme, ce qui améliorera tant la qualité de la recette que celle de la dépense. Dans le même élan, le gouvernement va renforcer en amont les mécanismes de vérification de contrôle et de surveillance dans les secteurs les plus exposés à la criminalité économique et à la corruption, et ce, avec le concours de tous les organes de contrôle, notamment l'inspection générale des finances et la Cour des comptes. C'est dans ce but que le gouvernement va finaliser la réforme fiscale en cours et la réforme des impôts. Dans ce domaine, la stratégie du gouvernement portera aussi la rationalisation des mesures fiscales préférentielles, régime des exonérations et l'interdiction des compensations. Une réforme rationnelle de fiscalité passe par un certain nombre de mesures, notamment la mise en œuvre du décret portant instauration d'une perception unique des taxes parafiscales aux frontières, la mise en place effective enregistreuse appelée à rendre plus efficace la mobilisation de la TVA, l'unification des régies financières nationales en vue de l'instauration d'une autorité des revenus, l'informatisation et la numérisation des dites régies dans le cadre du parachèvement de la chaîne de la recette la modernisation des infrastructures douanières, notamment celle de la surveillance électronique des frontières, la réduction du nombre d'actes générateurs des recettes non fiscales, l'instauration d'un impôt global sur le revenu des personnes physiques, l'uniformisation des numéros d'identification des contribuables à travers l'identifiant unique. En outre, votre gouvernement réaffirme sa détermination à renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'évaluation et la réactivation des structures spécialisées existantes en la matière. quant à la réforme des entreprises du portefeuille de l'État, le gouvernement la poursuivra et s'attelera notamment à trouver rapidement des solutions aux problèmes qui gênent la relance de certaines d'entre elles, dont la GKMine, la SNCC, la Miba, la Sakima, la Sokimo et la société minière Kissing et Manganaise. Le gouvernement prendra d'autres mesures économiques et financières, notamment la restructuration de la dette publique intérieure, la restructuration de la Banque centrale du Congo, le renforcement du contrôle des structures des prix des produits de base, l'application effective de la loi relative au marché public, la finalisation du processus de mise en œuvre du traité et des actes uniformes de l'OADA, la gestion, la numérisation et la protection du patrimoine mobilier et immobilier de l'État contre les alénations et les autres spoliations, la réduction du train de vie des institutions publiques, l'application rigoureuse de la loi sur le petit commerce, la promotion de la classe moyenne. Honorables députés, le domaine de la numérisation, dans le domaine de la numérisation, votre gouvernement a décidé de créer un ministère dédié à ce secteur innovant pour mieux encadrer le rôle transversal des nouvelles technologies de l'information et de la communication. en vue d'une digitalisation accrue de notre administration publique et de notre économie. Il va de soi que cette option permettra l'augmentation du taux de pénétration de ces nouvelles technologies sur l'ensemble du territoire national, la diminution sensible du coût des communications et l'accroissement des revenus de l'État. C'est le cas dans le secteur foncier où la numérisation et la sécurisation des titres ont réduit sensiblement les conflits et amélioré les revenus du trésor dans ce secteur. Sous ce volet, les actions à entreprendre sont multiples. Sous ce volet, les actions à entreprendre sont multiples. À titre d'exemple, le gouvernement on oeuvre le plan national du numérique après sa validation suivant les procédures en la matière. En vue de matérialiser la digitalisation de l'économie et de l'administration publique, il sera procédé à cet effet à l'adaptation de la législation congolaise des nouvelles technologies de l'information et de la communication aux normes internationales et à l'évolution technologique. L'interconnexion de toutes les provinces en fibre optique, le renforcement des capacités du personnel de l'État en nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que la construction du réseau de bases en fibre optique. D'autres actions, notamment la consolidation et la régulation du contrôle des opérateurs de télécommunications seront entreprises avec Heiger et Méthode. Enfin, le gouvernement mettra un accent particulier sur la recherche scientifique et sur l'innovation technologique plus que jamais nécessaire dans ce secteur. Honorable député, sur le plan de l'environnement et du développement durable, au vu de sa position stratégique au cœur de l'Afrique et de ses immenses ressources naturelles, la République démocratique du Congo est appelée à jouer un rôle plus qu'important dans la transition énergétique mondiale et la lutte contre le changement climatique. C'est pour cela que le président de la République, qui accorde une grande importance à cette question cruciale et hautement stratégique pour l'avenir de l'humanité, a choisi de hisser le ministère de l'Environnement au rang de vice primature. La stratégie du gouvernement en cette matière repose sur trois approches la préservation, la conservation et la restauration. Pour ce faire, le gouvernement s'activera à faire bénéficier à notre pays des compensations et fonds actuellement disponibles au plan régional et international pour la conservation de son écosystème. A cet égard, il est tout de même inadmissible que la République démocratique du Congo, qui est le pays qui protège le mieux les forêts tropicales, ne bénéficie jusque-là d'aucun financement international pour ce faire. A cet effet, le gouvernement prévoit de promouvoir l'écologie et la protection de l'environnement. D'abord, en affirmant le leadership africain et mondial de notre pays dans le domaine de l'eau et de la forêt, ensuite, en projectant pour l'avenir ce que doivent être les bases d'un développement durable situé à l'intersection entre l'économie, le social et l'écologie. Pour y arriver, le gouvernement entend évaluer toutes les potentialités des richesses nationales en biodiversité. Il veillera à leur équilibre et protégera de manière efficace la forêt et les tourbières présentes au centre du bassin du Congo. Il sera d'ailleurs mené à cet égard un véritable plaidoyer au niveau tant national qu'international pour attirer les financements nécessaires. Honorable député, un autre pilier important dans l'action de mon gouvernement concerne la construction et la réhabilitation des infrastructures de base. Dans ce cadre, le gouvernement envisage en priorité de construire et de réhabiliter ainsi que d'entretenir nos routes de desserte agricole grâce aux travaux de cantonnage manuel. À ce sujet, les routes de desserte agricole qui assurent la jonction entre les voies fluviales et lacustres seront privilégiées. En outre, la construction, la réhabilitation et la modernisation des routes d'intérêt national provinciales ou locales ainsi que celles des voies ferrées, aériennes, fluviales et lacustres seront poursuivies inlassablement de manière à relier tout le pays. Le gouvernement rassure que le port en eau profonde de Bananas sera construit sur la base d'un contrat amendé et ce, et ce, avant le pont route rail Kinshasa-Razavi. Sans oublier la modernisation de la route nationale numéro 1. de même seront réhabilités et modernisés les ports de Matadi et de Boma et le gouvernement mettra en exécution la décision de fermeture de tous les ports privés illégaux. dans le secteur énergétique, en vue de faciliter l'accès de la population à l'eau potable et à l'électricité et dans le but de promouvoir l'industrialisation du pays, le gouvernement développera des projets de micro-barrages et des énergies propres renouvelables tout en poursuivant ces efforts d'attraction des investisseurs pour la matérialisation et la construction du barrage Inga 3 et Grand Inga. Cela nécessitera impérativement la réforme de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga à dépit en sigle et l'Agence des Grands Travaux en vue de lui donner une mission plus élevée. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorable député, la troisième ambition de mon gouvernement est de construire un État solidaire qui protège et assure le bien-être de l'ensemble de ses citoyens. Il est suffisamment connu que les différentes crises économiques que connaît la République démocratique du Congo depuis plusieurs années n'ont jamais permis le développement du secteur social et ont laissé plutôt à l'abandon plusieurs couches de notre population. Il n'existe pas de système de protection sociale universelle dans notre pays. celui qui régit actuellement le salarié public ou privé est inefficace et son faible financier. Le système sanitaire du pays est inefficace. Le système éducatif est inefficace et son délinquecence depuis plusieurs années. Il n'est un secret pour personne que du fait de leur pauvreté plusieurs Congolais n'arrivent plus à assurer l'avenir de leur progénition. C'est pourquoi dans la droite ligne de la vision du chef de l'État le gouvernement tient à inverser cette tendance par l'éducation et la promotion du travail pour tous. En effet, l'éducation confère le savoir pour le travail. Le travail crée la richesse dont la redistribution équitable permet une solidarité réelle entre les différentes couches de la population. en vue d'améliorer la qualité de notre système éducatif. Le gouvernement compte réaliser les actions ci-après. Améliorer le mécanisme de mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Je disais 1. Améliorer le mécanisme de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. La volonté politique de mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement est plus importante que tous les écueils que nous rencontrons dans sa concrétisation. Deux ans après sa mise en œuvre, nous en connaissons les principales difficultés. Pour ce faire, le gouvernement devra organiser un service spécialisé pour la gestion du mécanisme de la mise en œuvre de la gratuité. Notamment par la prise en charge convenable des enseignants et des écoles, il sera ensuite procédé à l'audit et à la restructuration du service de contrôle et de la paie des enseignants. CECOP et ce, dans toutes les provinces éducationnelles et les bureaux gestionnaires, afin de maîtriser les effectifs et la paie du corps enseignant. tous les responsables des abus et des actes de sabotage dans ce secteur devront subir d'une manière exemplaire la rigueur de la loi. C'est ici le lieu de remercier et de rassurer tous les partenaires qui accompagnent le gouvernement dans ses efforts de redressement de notre système éducatif. Deux, poursuivre la réforme des programmes d'enseignement en République démocratique du Congo. Trois, poursuivre le programme de réhabilitation, de construction, de modernisation et d'équipement des écoles primaires et secondaires, des établissements d'enseignement supérieur et universitaire dans toutes les provinces. Quatre, organiser les états des lieux généraux de l'éducation et de la formation professionnelle et de la recherche. Cinq, améliorer le traitement du personnel enseignant. Six, combattre la corruption dans les écoles, les instituts supérieurs et les universités en renforçant les mesures disciplinaires. Sept, promouvoir la formation technique et professionnelle par un dialogue renforcé et des actions concertées avec les acteurs publics et privés ainsi que les partenaires internationaux. Par ailleurs, en matière de santé publique, le gouvernement accorde priorité à la réalisation du projet de la couverture santé universelle. Deux, la construction, la réhabilitation et l'équipement des hôpitaux et des centres de santé de l'État sur l'ensemble du territoire national. Trois, l'équipement des hôpitaux généraux de référence dans chaque ville et chaque territoire en associant les partenaires internationaux et les partenaires sanitaires. Revue pour la période 2019-2023. Cinq, l'intensification de la lutte contre les endémies et les partenaires de la vie de 19. Le virus Ebola, la tuberculose, la douleur, le choléra et le paludisme. six, l'augmentation du niveau d'approvisionnement des produits pharmaceutiques et la diminution de leur prix afin d'en ouvrir l'accès au plus grand nombre. Sept, l'amélioration de la qualité de la formation et le renforcement des capacités du personnel médical et paramédical. huit, la mise en place d'un régime de sécurité sociale universelle tout en encourageant les mutuelles de santé créées par les privés. En matière de logements sociaux, l'État devra conduire une politique consistante d'une part à encourager les promoteurs immobiliers privés et d'autre part à réaliser ses propres projets en faveur de certaines catégories sociales. Quant à la culture, il convient de relever qu'elle constitue l'un des secteurs en décadence en République démocratique du Congo. Et pourtant, c'est un domaine qui rigorge de bien des talents. À cet égard, le gouvernement entend revitaliser le secteur culturel en vue d'en faire un levier de l'affirmation et de la revalorisation de l'identité nationale, ainsi que du rayonnement de notre pays au-delà des frontières nationales comme par le passé. de la de la de la Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable députés nationaux, en ce qui concerne tout particulièrement l'objectif de la lutte contre la grande pauvreté, j'annonce que celle-ci sera décrétée « Grande cause nationale » assortie des moyens budgétaires conséquents. Pour ce faire, le gouvernement entend promouvoir des politiques économiques et sociales favorables aux couches vulnérables, dont notamment la réalisation des investissements en haute intensité de main-d'œuvre destinés à réduire drastiquement le chômage. Il s'engage à améliorer les transferts de revenus aux pauvres. En plus, il mettra en place une politique d'accompagnement et d'assistance sociale aux personnes démunies, vulnérables, ainsi qu'aux personnes vivant avec un handicap. La création des centres d'action sociale en faveur des enfants désœuvrés, communément appelés « enfants de la rue » ou « chégués », est également projetée en vue de leur intégration socio-professionnelle. Le gouvernement combattra ainsi l'exclusion, l'extrême pauvreté et la vulnérabilité partout où elle se manifeste et favorisera en même temps l'installation des incubateurs en vue de réduire sensiblement le chômage et d'améliorer l'entreprenariat des jeunes. C'est ici le lieu de rappeler honorable député les orientations du chef de l'État sur la nécessité de vous associer, vous élus légitimes du peuple congolais, à l'occasion de vos vacances parlementaires, à la réalisation des projets de développement dans vos circonscriptions respectives. C'est ici le lieu de rappeler honorable député des orientations du chef de l'État sur la nécessité de vous associer, vous élus légitimes du peuple, à l'occasion de vos vacances parlementaires, à la réalisation des projets de développement de vos circonscriptions respectives. En ce qui concerne l'axe de la promotion du genre et de la jeunesse, le gouvernement entreprendra de manière suivie des activités phares si à fait à lancer dans les meilleurs délais la campagne Tolérance Zéro contre les violences basées sur le genre et intensifier la lutte contre celle-ci. Deux, faciliter l'accès aux titres fonciers pour les jeunes producteurs agricoles ruraux, promouvoir et faciliter l'accès à des micro-crédits, notamment en faveur de l'entrepreneuriat des femmes, des paysans, des artistes et des jeunes. Trois, octroyer les facilités d'accès aux soins médicaux pour les traitements spécifiques en faveur de la femme et de l'enfant. Quatre, investir dans la formation de la jeune fille et assurer l'autonomisation économique de la femme en milieu rural. Cinq, veiller à une meilleure représentation des femmes au sein des instances dirigeantes, des entreprises et des institutions publiques. Six, redynamiser le fonds de garantie de l'État pour assurer les prêts des banques commerciales octroyées aux jeunes entrepreneurs, aux petites et moyennes entreprises. En ce qui concerne la promotion des arts, du sport, de la culture et du changement des mentalités. Le gouvernement entend notamment poursuivre la construction, la réhabilitation et la modernisation des stades de grandes compétitions et des stades municipaux dans chaque province. Il assurera en complément la création des centres de formation sportive sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le gouvernement prévoit aussi la construction de l'artenaire public-privé la construction musicale, théâtrale et cinématographique pour la défense l'illustration et la promotion de la culture et des arts et des sports comme vecteur de l'épanouissement du citoyen congolais. Honorable député national, il est plus que temps de rédiger